Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, on va parler d'un fruit vraiment typique de l'été, c'est la pastèque. Tout à fait, surtout avec les beaux jours, on a envie de se rafraîchir et on a envie de le faire de manière pas trop calorique. C'est quoi ? C'est que de l'eau finalement la pastèque ? Oui, grosso modo c'est que de l'eau, c'est très rafraîchissant. Vous avez une chair qui est peu sucrée, gorgée d'eau et de vitamines. Vous allez le croquer dans les quartiers juteux, ça fait vraiment l'atout forme de la belle saison. Comment est-ce qu'on va la choisir la pastèque ? Eh bien c'est un petit peu comme un melon, bien lourde, bien ferme, l'écorce lisse et brillante. Et si jamais vous voyez une belle tâche jaune sur la peau, ça signifie que le fruit a bien pris le soleil et qu'il est donc parfaitement mûr. Et celles qui sont vendues pré-découpées, on peut y aller aussi ? Tout à fait, vous n'avez pas toujours envie de consommer une pastèque entière. Il n'y a aucun problème parce que si elle a été stockée au frais, elle se conserve très bien, à peu près une semaine. Et quand elle est pré-découpée, vous pouvez vous assurer de la bonne qualité de la chair à l'œil. Et donc justement pour la conserver, c'est au réfrigérateur ? Alors en fait, vous pouvez surtout la conserver à l'air ambiant, au moins une semaine entière. Et veillez à ce qu'il fasse frais, sinon elle continuera à mûrir. Et une fois découpée, prenez bien soin de l'emballer dans du film alimentaire et mettez-la à ce moment-là dans le réfrigérateur. Et elle se gardera environ 6 jours. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vendez de la pastèque sur votre étal. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on a choisi la pastèque ? Un scélère entière, on la prend entre les deux paumes de sa main, on l'approche de son oreille, on l'appuie fortement dessus. Et si ça craque, c'est que c'est bon, c'est que c'est mûr. Et après, une fois qu'elle est coupée, pour le client, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez une méthode, Sophie, pour découper la pastèque ? D'abord, vous la passez sous l'eau, avec son écorce, etc. Et vous allez utiliser un grand couteau effilé pour l'ouvrir en deux. Vous la retaillez ensuite en quartier et vous retirez les graines à l'aide d'une fourchette ou de la pointe du couteau. Alors, il ne vous reste plus qu'à croquer directement dedans ou à la retailler en cube ou en bille pour une présentation un peu plus travaillée. À part croquer dedans comme ça quand il fait bien chaud, comment est-ce qu'on peut utiliser la pastèque ? Alors, il y a pas mal d'idées. Vous pouvez la mettre dans une salade de fruits, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme le melon ou le concombre en soupe froide. C'est très agréable l'été. Relever d'un filet d'huile d'olive, c'est délicieux, un petit peu de sel. Ou alors, prendre des dés de pastèque et ça va très, très bien avec de la feta et du basilic. Merci beaucoup, Sophie Leménestrelle. Tout ce qu'il faut savoir sur la pastèque, c'est sur votre site terroirdechef.com. Bonnes vacances, Sophie. Bonnes vacances, Christelle.